Sous-titrage Société Radio-Canada Samy, jamais arrivé une chose pareille. Je le crois juste pas. Jamais. En même temps, heureusement. Quoi ? Heureusement que ça, ça arrive pas tous les jours. Je te jure, je m'en remets pas. Zorro est là ! Non, Fred. Vraiment, c'est pas le moment. C'est si grave que ça. Laurent m'a dit que tu voulais me voir, mais il avait pas précisé que... On blague à part. Je le vois bien, t'as l'air défaite. Je suis défaite, oui, tu peux le dire. C'est leur fils qui me l'a remise à la fin du cours. Alors ils disent que je devrais pas être autorisée à enseigner, que j'y connais rien en littérature, et qu'en plus, je devrais choisir un autre métier. Là, c'est carrément écrit, là. Et à la fin, ils disent qu'ils vont prévenir la hiérarchie, les familles, et si rien n'est fait, contacteront les médias. Les médias ? C'est les parents de qui ? Mathieu, Mathieu Renard. Quoi qu'il en soit, c'est juste inadmissible. On ne peut pas, et j'insiste, remettre en cause un enseignant sur sa pédagogie. Évidemment. Ils se prennent pour qui, là ? Avant de juger, on va les rencontrer. Les parents sont parfois excessifs, c'est inévitable. Je sais. Qu'ils veuillent échanger avec toi sur la scolarité de leur enfant, ces difficultés éventuelles, très bien, c'est tout à fait normal. Il y a des outils pour ça. Mais ils n'ont pas la compétence pour juger de la qualité de ton enseignement. Ah. Ou du mien, ou de celui de Nat. Comme tu le sais, cela relève de la hiérarchie. On est inspectés, c'est pas pour rien. Voilà. Je suggère de les rencontrer avec le proviseur pour leur rappeler quelques règles élémentaires. Je suis d'accord. D'ailleurs, si on va jusqu'au bout, et je vois pas pourquoi on irait pas jusqu'au bout, on devrait présenter la lettre à l'autonome. Ils pourront nous conseiller sur la conduite à tenir. On va faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada